Pour les enfants du Congo, je vous invite sur le meilleur bloc de Belgique, www.banamikuri.skblog.com Parlant sécurité à présent, des bandits lourdement armés non autrement identifiés ont tenté de prendre d'assaut l'aéroport de Goma cette nuit, qui après échange des tirs avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces bandits ont été maîtrisés, le bilan provisoire fait état d'un bandit tué, trois capturés et deux armes AK-47 récupérées. Un élément de la garde républicaine a été tué. Je vous propose à présent de suivre la réaction du gouverneur du Nord Kivu, Julien Palloubou, au micro d'Ortan Stavak. Aujourd'hui la nuit, il y a des bandits qui se sont introduits dans l'aéroport pour essayer de chercher à s'approvisionner, soit en termes de vivres, soit en termes peut-être de munitions dans les dépôts de nos militaires. Heureusement que nos forces armées étaient là-bas, elles ont posé une riposte et à l'heure qu'il est, le bilan provisoire fait état d'un de ces bandits qui a été tué et trois capturés. Nous avons malheureusement aussi au niveau militaire eu un décès et quelques blessés, mais ce que nous tentons de faire actuellement, c'est de chercher à sauver la vie de ces capturés qui sont blessés pour que nous puissions comprendre exactement quels ont été les mobiles, qui les a poussés à venir jusqu'à l'aéroport. Et c'est là pour nous permettre évidemment de comprendre d'où sont-ils venus, quelles étaient les motivations. Et peut-être les exclusifs, nous pourrions maintenant communiquer à l'opinion pour savoir exactement ce qui s'est passé et l'origine de cette attaque. Mais ce que nous disons à la population, c'est que la situation a été maîtrisée par nos éléments de force armée commis à l'aéroport. Les gens peuvent vaquer à leurs occupations, parce qu'effectivement là où il y a des coups de balle, les gens tellement qu'ils ont vécu pendant des moments de guerre ici, on pense que c'est la guerre qui était encore venu dans la ville de Goma. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de guerre dans la ville de Goma, c'est des bandits qui sont arrivés, mais totalement maîtrisés par nos éléments de force armée. Toujours à Goma, mais parlons autre chose à présent, les opérateurs... On est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !